Générique Nouvelle édition de ETV Newsweek, bienvenue à tous, je suis Christine Kelly et on commence avec les titres. La grève générale mobilise, la convergence des luttes a eu lieu jeudi à Pointe-à-Pitre. Démarche sociale en ligne, la CAF et la sécurité sociale à la rencontre de la population. La vente directe des agriculteurs, plébiscité à petit canal, plus de traçabilité, plus de qualité. Dans deux semaines, nouveau contrôle technique, plus cher, plus strict pour réduire les accidents. Juste avant de développer ces titres, enfin du nouveau dans le dossier des sargasses. Le préfet annonce 15 mesures du personnel militaire déployé pour le ramassage, une enveloppe de 3 millions d'euros. On peut désormais pousser un grand ouf de soulagement en ce vendredi 4 mai. La presse était conviée en préfecture à Bastère afin de relayer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'arrivée des sargasses en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans une moindre mesure en Guyane. Pulsar, le plan d'urgence local sargasses, est désormais activé. Ce plan se décline en 15 points, en passant entre autres par la nomination d'un référent national sargasses, la mise en place d'une cellule de pilotage national interministériel entre celui des Outre-mer, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Des moyens financiers ont donc été débloqués. 3 millions d'euros répartis entre les départements touchés, dont la moitié pour la Guadeloupe. Et le déploiement de moyens humains pour le ramassage. Mais pour l'État, la priorité reste tout de même la santé des personnes. La question des sargasses est assez simple finalement. Il faut les ramasser vite. Parce que si vous ramassez vite les sargasses, elles n'ont pas le temps de se décomposer. Et donc il n'y a pas d'émissions de gaz potentiellement dangereuses pour la santé des personnes. Alors une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas simple. Puisque quand il y a un afflux massif, c'est extrêmement difficile d'y faire face. Et c'est pour ça que le gouvernement a arrêté un plan d'urgence. Et que dans le cadre de ce plan d'urgence, depuis hier soir, deux officiers de la sécurité civile sont à pied d'oeuvre en Guadeloupe. Et ils vont aider les collectivités, les communes et les intercommunalités à s'organiser pour ramasser les sargasses et les épandre. Nous allons aussi mettre des moyens, vous allez parler des moyens financiers, mais des moyens humains en renfort, services militaires adaptés, travaux d'intérêt généraux, chantier d'insertion. Tous ces moyens vont venir en complément des moyens dont disposent les communes et les intercommunalités. La Désirade, touchée de plein fouet par l'échoge des sargasses, comme d'autres, bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement personnalisé. Il y a un problème effectivement à la Désirade, mais il n'y a plus particulièrement un problème sur l'ensemble des îles du Sud. A la Désirade, ce qui est fait actuellement, c'est trois choses. D'abord, le maire a demandé le financement de matériel supplémentaire et il a bénéficié d'une dotation d'État qui lui permet d'utiliser du matériel neuf. Il y a également une intervention du Conseil départemental, puisque vous savez que le Conseil départemental intervient sur l'ensemble des ports et le Conseil départemental est intervenu sur le port de la Désirade pour faire en sorte que les communications, maritimes en particulier, soient rétablies rapidement. Désormais, il va falloir penser à l'avenir et se préparer contre les prochaines arrivées massives. Ce qui n'a pas été réussi au niveau national cette semaine l'a été en Guadeloupe, une union des syndicats pour manifester. Un défilé dans le calme, sans violence, la convergence des luttes, tant espérée par les syndicats dans l'Hexagone, a eu lieu ici, en Guadeloupe. Le climat social tendu mobilise, même la population irritée par les perturbations soutient les grévistes. Reportage Jean-Marc Rambarijon. Le mouvement syndical guadeloupéen était en action ce jeudi matin. A l'exception de la CFDT, tous avaient répondu présent à l'appel pour une grève générale intersyndicale illimitée. Leurs revendications portaient sur les problèmes du CHU, sur l'eau potable, l'emploi ou bien encore le fonctionnement des établissements scolaires. Aujourd'hui, l'ensemble des personnels étaient mobilisés devant le rectorat avant de venir ici. Nous avons eu une rencontre avec une délégation rectorale. Malheureusement, le rector n'est pas sur place, il est en France hexagonale. Mais nous lui avons appelé tout simplement nos exigences. Jean-Marc Rambarijon a estimé que les travailleurs répondent à l'appel. Parce qu'ils nous font une belle démonstration le matin. Pour l'administratif à Dothémar, c'est là que nous étions le matin. Et nous bloquions toute l'administration qui déline là. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et il était important que les syndicats à la fois du privé et les syndicats de fonctionnaires se mettent ensemble pour dénoncer le fait qu'au niveau de la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et qu'il est grand temps qu'on se mette debout pour pouvoir dire stop. Nous voyons la mobilisation sur le terrain avec les écoles mobilisées, les parents d'élèves eux-mêmes qui ont déjà compris la difficulté qui se mobilise. Eh bien oui, nous sommes là et nous allons porter ces mouvements-là et ces revendications pour avoir quand même des solutions qui correspondent à ce dont nous avons besoin. Côté UGTG, on ne démord pas sur les responsables de tous ces dysfonctionnements. L'État doit donc, selon eux, s'investir pour résoudre absolument toutes ces incohérences sociales. Je dis là en Guadeloupe, pas une organisation patronale, sauf Yone, pour respecter la réglementation du travail en matière de négociation collective. Nous pédis, que ce soit les MPI, que ce soit les MEDEF, que ce soit la CPME, sont rassemblement mal fêtés, qui a bénéficié d'exonération, qui a bénéficié d'identicalisation, mais qui n'a pas fait rien pour la négociation collective. Et nous interpeller la direction du travail, nous dis de prendre responsabilité, parce que si il n'a pas fait, il doit en avant, c'est le premier côté de nous qui a barré, c'est la direction du travail. Cette mobilisation a entraîné beaucoup de perturbations. Malgré tout, une grande partie de la population comprend et supporte ce mouvement. Il y a tout d'autres trucs qui se passent au Guadeloupe, c'est logique. Et vous les soutenez ? Oui. Quand ils nous ont un groupe, c'est grave tout partout ? D'accord. Et c'est quoi soutenir ? Il faut soutenir, je comprends ? Oui. C'est quoi le pays ? Il faut soutenir. Dernière étape de cette matinée, une marche qui a mené le cortège du Palais de la Mutualité au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et ce, dans le calme et surtout, sans que les forces de l'ordre n'aient eu besoin d'intervenir. La réalité sociale, la grogne sociale sera-t-elle entendue ? Les syndicats ont promis de ne pas en rester là. Le chlordécone trône-t-elle une icône dans notre zone ? Et la préfecture, les représentants de l'État veulent communiquer autrement avec les Guadeloupéens. Une rencontre a été organisée à Petitbourg ce jeudi. Objectif, échanger avec la population. La carte officielle de la contamination des sols a été mise à la disposition de tous. Vous pouvez la retrouver sur ce site qui s'affiche. Toujours dans le même sens, c'est-à-dire les institutions qui vont à la rencontre de la population. On a noté mercredi la journée organisée par la CAF et la Sécurité sociale. Objectif, aider à faire ces démarches en ligne. Plus simple, plus efficace, plus rapide. Mike Saint-Horé. Une journée d'initiation et découverte de l'administration en ligne se déroulait ce mercredi au centre commercial Colin de Petitbourg. En partenariat avec l'agence Communication Solutions Business, cette journée mettait à disposition des stands de la CAF et de la CGSS où les usagers pouvaient apprendre à réaliser leurs démarches en ligne. Toutes les démarches qui pourraient être faites du genre prendre une attestation ou refaire sa carte vitale et bien d'autres encore peuvent être faites directement sans se déplacer. L'utilisation des e-services faisait souvent l'objet d'une forte appréhension, mais les mentalités évoluent grâce à ces initiatives. Une manifestation comme aujourd'hui, ça permet à ces personnes aussi d'être un petit peu plus motivées. Donc, ils pourront directement faire les démarches en ligne sur place aujourd'hui. Et la ville de Petitbourg a déjà mis en place pas mal de cyberbases pour permettre aux usagers de se renseigner et puis d'apprendre. Pour moi, ce n'est pas un obstacle. Et dans les constats que nous avons à faire, parce que nous faisons un peu la promotion dans les entreprises et dans des surfaces comme ici ou ailleurs. Et il n'y a pas beaucoup de réfractaires vraiment. Et ceux qui ont quelques difficultés vraiment à pouvoir y adhérer, nous sommes là pour les accompagner. Ces démarches en ligne vont permettre de réduire les temps d'attente en agence et simplifier les procédures avec du matériel à la portée de tous. Petit retour sur une journée pleine de créativité. Elle a eu lieu la semaine dernière au Gousier. Il s'agissait d'inciter les femmes à créer leur entreprise. Une tendance qui répond à une réelle attente face à la réalité du chômage. Retour sur cette rencontre appelée l'entrepreneur Day. Jean-Marc Rabarijon. Charley Billot, fondatrice de Cadalys. Vanessa Bollosier, food entrepreneur et auteur culinaire. Maïre Rosa, créatrice de Relay Shop installée aux USA. Et Ingrid Chen, directrice de Shop Hill. Ces jeunes femmes ont créé leur propre entreprise et elles étaient toutes les quatre en Guadeloupe le vendredi 27 avril dernier dans le cadre de la première édition de l'entrepreneur Day. On s'est toutes battues pour notre société. La Guadeloupe et la Martinique nous ont portés dans nos différents projets. C'est le point commun entre nos quatre projets. Et on a compris une chose, c'est en partageant nos expériences qu'on pouvait toutes continuer à grandir. Dans le cadre de mon entreprise, j'ai fait une levée de fonds, deux campagnes de crowdfunding et j'ai aussi fait des dossiers de subvention auprès de BPI France. Donc du coup, on m'a demandé de partager mon expérience sur ces thèmes-là parce que de toute façon, quand on crée une entreprise, on a besoin de financement et j'ai essayé de répondre à toutes leurs questions par rapport à ce que j'avais vécu quand j'ai monté Shop Hill. L'entrepreneur Day, c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres femmes, toutes étant à des postes professionnels en rapport avec la gestion d'entreprise. Nous nous engageons auprès des jeunes à les faire rencontrer des chefs d'entreprise pour que ces chefs d'entreprise témoignent de leur parcours. Et c'est notamment ce que nous faisons avec des femmes chefs d'entreprise qui vont voir les jeunes et qui leur parlent d'entrepreneuriat féminin. Objectif rempli pour les organisatrices de cette première, si l'on en croit les informations reçues, par ces futurs chefs d'entreprise. Moi, comme c'est l'immobilier qui m'intéresse, donc en fait, j'ai pu approcher des personnes qui ont investi, qui se sont consacrées à des domaines pas forcément liés à l'immobilier, mais qui ont ces astuces qui peuvent nous faire gagner du temps et ça, c'est toujours bon à prendre. Malgré les difficultés rencontrées pour toute création d'une structure, celles qui ont tué la chance d'assister à cette journée sont reparties remonter et prêtes à entamer leurs actions avec beaucoup plus d'atouts dans leur panier. Direction le Nord Grande Terre à présent pour une initiative fortement applaudie. Depuis une semaine, les agriculteurs peuvent vendre directement leurs produits aux consommateurs. Un lieu a été créé en ce sens, il s'appelle la paysannerie, la vente directe permet de se procurer des produits sans intermédiaire, ce qui rassure au niveau de la qualité et de la traçabilité. Jean-Marc Rambarille. Comme chaque semaine, le parking du stade municipal de Petit Canal accueille le marché de la ville. Aujourd'hui, il y a foule. Les représentants des différentes institutions, plusieurs dizaines de personnes, tous se sont venus assister à la naissance de la paysannerie. C'est un bâtiment qui sera mis à la disposition des agriculteurs pour leur permettre de commercialiser les produits de leur exploitation et ainsi pouvoir proposer à la population des produits de qualité. La gestion de cet espace sera l'affaire d'une association d'agriculteurs canaliens. La population pourra trouver tous les produits locaux, les produits bruts, les produits transformés, de l'artisanat aussi. Donc vraiment, c'est un lieu qui va mettre en dynamique, si on veut, le nord-grande terre. Marie-Christine, bien que résident sur une commune limitrophe de Petit Canal, est une habituée du marché. Elle espère beaucoup de cette nouvelle structure. La maison d'agriculture, il était grand temps qu'on le fait sur le nord-grande terre pour amener un plus à la population. Donc j'espère qu'on aura de très bons résultats avec les agriculteurs, surtout qu'on va chercher tout ce qu'on trouve dans le nord-grande terre, qu'on le trouvera. Maintenant, c'est aux agriculteurs de jouer en s'installant sur cette nouvelle espace, la paysannerie. Avez-vous une voiture ? Si oui, ce sujet va vous intéresser. Le contrôle technique va se durcir. Dans deux semaines, il y aura plus de points à vérifier. Votre véhicule devra être réparé plus vite. C'est une obligation européenne, l'Europe qui estime qu'il y a un lien entre le nombre de morts sur les routes et l'état de nos véhicules. Son objectif est donc de réduire de moitié le nombre de victimes sur les routes. Explication, Mike Saint-Horé. A partir du 20 mai, le contrôle technique va s'endurcir. Pour améliorer la sécurité du trafic des véhicules, de nouveaux points de contrôle et une nouvelle catégorie de défaillance verront le jour. C'est des normes environnementales et des normes européennes, tout simplement. Donc on doit avoir exactement le même langage, que ce soit en France et dans les pays européens. On aura exactement le même contrôle technique. Il y aura une nouvelle défaillance, donc en défaillance critique, qui elle se fera à compter de la journée, c'est-à-dire à la réparation, dans la journée, à effectuer dans la journée. Donc ça, ça va poser quelques petits soucis quand il y aura des réparations, des grosses réparations à faire, comme des réparations des corrosions perforantes, au niveau des jeux et des commandes de pièces. Donc ça, ça va poser quelques petits soucis. Dans les grandes lignes, voici les changements notables. Les 123 points de contrôle passeront à 132 points. Les 407 défauts relevés passeront à 606 défauts. Des contrôles plus longs, plus poussés et donc plus chers pour le client. Les 20 minutes de contrôle passeront à 45 minutes, avec une augmentation des prix de 20 euros en moyenne. Le véhicule sera autorisé à circuler le même jour du contrôle, mais devra être retiré de la circulation 24 heures après s'il présente des défaillances majeures. Dans d'autres cas, ils feront l'objet d'une contre-visite si les amortisseurs sont en mauvais état, un véhicule sera interdit de circuler si son système de freinage présente des défaillances ou des dégradations, seront également considérés comme des défaillances critiques, l'absence de pare-chocs, de portes ou de poignées de portes. De même pour les vitres teintées, si le volant et les conducteurs ne sont pas visibles, ceux-ci seront considérés comme des défaillances critiques. Le nombre de contre-visites va largement augmenter. Les clients se précipitent déjà dans les différents centres de contrôle afin d'anticiper ces nouveaux points. Un contrôle technique beaucoup plus strict pour la sécurité des automobilistes et des piétons. Au 1er mai, les prix à la pompe ont augmenté. Le prix du gaz a baissé. Au 1er de chaque mois s'effectue une révision des prix des produits pétroliers en Guadeloupe. Voici les précisions de Jean-Marc Rambarichon. Selon un communiqué de la préfecture, le prix des carburants routiers sont à la hausse depuis le 1er mai à zéro heure. L'essence sans plantes tout d'abord, avec une augmentation de 4 centimes, passe de 1,40 € à 1,44 €. Puis le gazole. 1,20 € jusqu'au 30 avril dernier, passe désormais à 1,25 €, soit une augmentation de 5 centimes toujours par litre. On finit par s'habituer parce que pour un coup ça monte peut-être de 2 centimes, le mois d'après ça va être au grade 2 centimes, le mois suivant encore de 3 centimes. Donc finalement ça ne fait qu'augmenter. Et ce sont les ménages qui vont désormais se réjouir pour ce qui est de la bouteille de gaz de 12,5 kg. 19,86 € jusqu'au 30 avril dernier est passé à 19,63 € depuis le 1er mai. Et avec un peu plus de recul, sur un an, le prix du carburant comme celui du gazole a augmenté, celui du gaz en revanche a baissé. Dernière info avant de refermer ce journal, vendredi prochain s'ouvre la 24e édition du FEMI. Le Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe aura lieu dans une vingtaine de communes partenaires pendant une semaine. Le thème, le cinéma afro-américain, similitudes et différences. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et pour mon plus grand plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine sur le terrain en Guadeloupe avec ETV. En attendant, grandissons ensemble sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501